Je commence, je m'appelle Idriss, je suis en terminale brevet des métiers dans l'hôpital Eugéneznaf avec mon collègue judiciaire. Alors moi c'est Boris Caffin, j'ai 19 ans et ça va faire 4 ans qu'on est là. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous travaillez à l'atelier, le temps que vous avez, quel rapport vous avez aux tâches que vous devez accomplir, l'entraide qu'il peut y avoir entre vous, quand est-ce que vous sollicitez votre professeur ou pas d'ailleurs ? Et qu'est-ce que vous appréciez, quelle différence vous voyez entre la manière dont vous travaillez en atelier peut-être et ce qui se passe en enseignement général dans une salle de classe ? C'est pas du tout pareil, l'enseignement général est professionnel parce qu'en professionnel on est beaucoup plus autonome donc dans les enseignements général, c'est pas les mêmes choses qu'on apprend. En général on apprend les mathématiques, le français, l'anglais ou des trucs comme ça et en professionnel on apprend un métier plus tard. Après la différence entre général et l'atelier, c'est que général le prof il nous donne un exercice et on est obligé de le faire. Et là dans l'atelier on est assez libre et on fait un peu ce qu'on veut, ce qui nous intéresse quoi. Ça permet d'avoir beaucoup plus de choix au niveau des réalisations qu'on veut faire ou autre et c'est, je trouve, un peu plus intéressant. Et à chaque fois que vous avez cours en atelier, c'est des cours qui durent combien de temps ? Quatre heures. Quatre heures. Et en quoi d'avoir ces grandes plages horaires à l'atelier vous permet justement de vous poser, de réfléchir, de demander de l'aide, de vous questionner ? En fait, quand on est à l'atelier et qu'on débute un nouveau projet, on n'a pas une limite de temps genre, tu réfléchis une heure et après tu le fais. Si on a envie d'utiliser les quatre heures pour réfléchir au projet, c'est pas pressé-pressé quoi. Est-ce que vous avez régulièrement recours à vos camarades lorsque vous bloquez sur une tâche précise ou une question ou peut-être une réalisation qui pose des difficultés ? Comment se passe le travail et l'entraîne entre vous ? La plupart du temps, soit on travaille dans notre coin et s'il y a des élèves qui passent à côté des gens de nos camarades ou quoi, s'ils voient qu'on fait mal quelque chose ou autre, ils nous disent. Sinon, si on a vraiment des lacunes ou quoi, on peut leur demander de l'aide ou même. Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est aussi une habitude que vous avez lorsque vous êtes en classe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'entraîne entre vous ou au contraire, ça passe directement par des questions au professeur ? En soi, en classe, la plupart du temps, c'est pareil qu'à l'atelier parce que cette mentalité, à partir du moment où tu l'as à l'atelier, tu l'as pas très bien. Donc, voilà. Et après, ça, c'est en fonction de chaque personne. Et est-ce que vous, vous vous sentez un peu, entre guillemets, autonome dans votre travail quand vous êtes à l'atelier ? Ouais, la plupart du temps. On va dire 60%. 60% parce qu'on est encore en train d'apprendre. Et toutes les bases, on les fait tout seul. Et est-ce que vous voyez une différence entre les premières années de CAP, lorsque vous avez démarré votre formation d'ébéniste, et aujourd'hui ? Ça, c'est sûr. Il y a un gros écart parce qu'en CAP, on apprend juste à, on va dire, exécuter des tâches ou autres. On connaissait rien. Ouais, aussi, on connaissait rien. Alors qu'en brevet des Medshedars, on va dire, c'est nous qui avons toute la recherche qui va derrière, juste avant de procéder à l'étape de réalisation. Ils ont beaucoup de choix. Un petit écart, c'est bon, tout simplement. C'est bon, c'est bon... Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bon, c'est bon. A l'invénique. C'est bon, c'est bon. Sous-tit.